Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment accepter le mensonge, comment passer au-delà de ça et quelle vision avoir du mensonge, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'Empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel, construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences. Apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil, ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mensonge. Le mensonge, et pourquoi est-ce que je viens de vous parler de ça ? Parce qu'en fait, beaucoup m'ont parlé du fait qu'ils avaient du mal à surpasser le mensonge qu'était lié à l'infidélité suite à mon dernier podcast sur l'infidélité. Donc je vous encourage à aller écouter ce podcast sur l'infidélité si ce n'est pas encore fait. Et en fait, j'ai eu plein de retours comme quoi ce qui avait vraiment plus difficile dans l'infidélité, c'était d'accepter le mensonge, c'était de le comprendre le mensonge, c'était que le mensonge était le plus difficile à vivre. Et je me suis dit, eh ben tu sais quoi, on va parler de mensonge ensemble, parce que moi le mensonge, ça a tendance à me rendre chèvre, complet, et qu'on m'a déjà menti plein de fois dans ma vie, et que j'ai énormément menti par le passé, et que justement j'ai dû faire un gros travail, aussi bien sur moi pour arrêter de mentir, mais aussi bien sur moi pour accepter qu'on me mente et accepter que le mensonge n'a rien à voir avec moi. Dans ce podcast, je ne vais pas vous révéler de vraies clés finalement pour aller accepter le mensonge, je vais plutôt vous parler de toutes les réflexions que moi j'ai eues, pour que le mensonge ait un impact beaucoup moins fort sur moi, même si j'ai encore du travail à faire, mais pour que le mensonge m'atteigne moins profondément, que je me sente moins bouleversée, que j'arrive à passer au-delà, et surtout que je ne mente plus jamais. Et je vais commencer ce podcast en vous disant tout simplement que j'ai été une énorme menteuse il y a encore quelques années. Je mentais beaucoup, je trompais, mais je mentais. Je mentais à mes amis, je mentais à ma famille, je me mentais à moi-même, je mentais à mes partenaires. Mais des fois pour des mensonges tout bêtes, puis des mensonges que je n'avais pas besoin de dire. Des mensonges à propos de mes succès. Je m'inventais des succès, je m'inventais des problèmes même pour qu'on s'intéresse à moi. Je m'inventais même des problèmes de santé pour qu'on s'intéresse à moi. Je créais des problèmes, mais que j'inventais toute pièce aussi pour être plus intéressante, pour qu'on ait de la pitié, pour qu'on ait de la compassion pour moi. Et puis je m'inventais aussi des réussites, des succès. J'ai menti, mais à propos de trucs, mais inouïs. Et franchement, en vous le disant, aujourd'hui je n'ai plus honte, mais à l'époque, reconnaître un mensonge, pour moi c'était la pire humiliation qui soit. J'ai menti à propos de mon salaire, j'ai menti à propos de, franchement à propos de plein de choses, à propos de mon statut, à propos de notes. J'ai énormément, énormément, énormément menti. Et un jour, un de mes mensonges, puisque tous les mensonges font un effet boule de neige quelque part, quand on commence à mentir, on entre dans un espèce de cercle vicieux qui fait qu'on a besoin de rajouter des mensonges et encore et encore et encore. Un mensonge ne vient jamais seul et c'est bien ça le problème du mensonge. Et en fait, un de mes mensonges a fait un effet boule de neige, un truc de malade, qui fait que j'ai perdu énormément de choses. J'ai perdu une amie qui m'était très chère, j'ai perdu la personne avec qui j'étais, j'ai perdu l'estime de moi, j'ai perdu beaucoup de choses pour un de mes gros mensonges. J'ai pris une telle claque ce jour-là, quelqu'un a été violent avec moi physiquement, moralement, psychologiquement, etc. Et en fait, ça m'a fait tellement, tellement mal. Je me suis dit, en fait, là, t'es en train de ramasser tout ce que t'as semé. Tous les mensonges que t'as semé, ben là, t'es en train de prendre tout le revers en pleine face, en fait. Et je me rappelle qu'à cette date-là, je me suis jurée de ne plus jamais mentir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que depuis, je n'ai plus jamais menti. Franchement, depuis, je n'ai plus jamais menti. Ou alors, j'ai créé des petits mensonges par omission pour éviter de blesser d'autres personnes. Ça m'est déjà arrivé. Mais de manière générale, je n'ai plus jamais menti. Ni à propos de moi, ni à propos des autres, ni à propos de la vérité. Et j'ai quasiment toujours dit la vérité, même si elle faisait mal. Même aux personnes que j'aimais pas, même aux personnes que j'aimais, etc. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'en fait, cette histoire permet de dédramatiser le mensonge. Pourquoi est-ce que je mentais à l'époque ? Parce que je ne m'aimais pas. Je mentais pour tout et n'importe quoi parce que je manquais, mais profondément d'amour propre. Je ne m'aimais tellement pas, et j'avais tellement peur qu'on ne m'aime pas, et que je ne sois pas assez intéressante, que je trouvais des mensonges à raconter pour qu'on s'intéresse à moi, pour qu'on me donne de l'amour, pour qu'on ait pitié de moi, pour être importante, pour qu'on comble un besoin en moi, pour que je me sente à la hauteur, pour que je me sente assez, pour que je me sente assez bien, assez ceci, assez intelligente, assez importante. Et puis je mentais aussi pour qu'on m'accorde de l'amour, pour qu'on s'inquiète pour moi, pour qu'on me prenne dans les bras, pour qu'on montre des marques d'amour, pour qu'on montre que moi aussi j'avais le droit d'aller mal. Et pourquoi je mentais ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je manquais d'amour propre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est en comprenant et en déconstruisant ce pourquoi est-ce que je mentais à l'époque que j'ai compris qu'en fait les gens qui mentent, ne mentent pas pour faire du mal. Ils mentent toujours parce qu'ils manquent d'amour propre, pour eux en fait, et qu'ils ont peur de ne pas être assez. En fait, si vous voulez, c'est vraiment, et si je dis la vérité et que l'autre en face pense que je suis pas assez bien ? Et si en fait en disant la vérité, je suis en train d'avouer que finalement je suis pas à la hauteur ou que je suis pas une assez bonne personne ? Finalement, quand on ment, c'est toujours par manque d'amour propre, parce qu'on ne valide pas ce qu'on a fait. On manque d'estime de nous. On ne valide pas les actes qu'on a eus, on ne valide pas les paroles qu'on a eues, on ne valide pas le statut où on en est, on ne valide pas notre salaire. En fait, quand on ment, c'est tout le temps parce qu'on pense qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on manque d'estime de nous, parce qu'on manque d'amour propre, tout simplement. Je ment sur mon salaire parce que je pense que si je dis mon vrai salaire, c'est que je suis pas une assez bonne personne, c'est que je suis pas assez douée, c'est que je suis pas à la hauteur, c'est que je suis pas ceci, c'est que je suis pas cela. Je ment en inventant des problèmes de santé parce que je pense que si j'ai pas ces problèmes de santé, personne va s'intéresser à moi, je suis pas assez intéressante et je suis pas digne d'être aimée. Je mens sur le nombre de conquêtes que j'ai eu avant toi parce que je pense que si je te dis la vérité, je suis pas une fille assez propre, je suis pas une fille assez sage et de toute façon, tu seras pas capable de m'aimer. Le mensonge, c'est ça, c'est un manque d'amour propre et le pire, c'est que quand on ment, on baisse encore plus dans notre estime. Quand on ment, et moi je vous parle en tant qu'ancienne menteuse, vraiment, à chaque fois que je mentais, je m'aimais encore moins. Je me sentais comme une merde, y'a pas d'autres mots, je me sentais comme une merde, mais je mentais pour me sentir un peu moins comme une merde. Et du coup, en fait, on tombe dans un espèce de cercle vicieux de se dire, je mens pour essayer de me valoriser, mais à chaque fois que je mens, je me sens encore moins bien. Et plus je mens, moins je me sens bien, et moins je me sens bien, plus je mens pour essayer de me sentir bien. Donc c'est un espèce de cercle vicieux incontrôlable. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on va accepter le mensonge, mais en fait en comprenant que les gens qui mentent souffrent, en fait. Y'a une vraie souffrance. Et c'est par la compassion et par l'amour qu'on comprend en fait pourquoi les gens mentent, même si je sais que oui, y'a des répercussions horribles. Le fait qu'on nous mente souvent, c'est horrible, ça nous fait vivre des choses horribles, ça vient réveiller des blessures très profondes chez nous. Et c'est là où du coup je vous encouragerais vraiment à aller écouter mon podcast sur les cinq blessures de l'âme. Le mensonge, ça vient révéler des blessures. Moi, à chaque fois qu'on me ment, ça me rend chèvre. Ça vient réveiller ma blessure de la trahison et de l'injustice. Ça vient réveiller une blessure très profonde chez moi. Avant, ça me mettait au bout et je me disais mais c'est pas possible, mais pourquoi on me ment ? Mais en fait, on me prend pour une merde, on me manque de respect à me mentir comme ça. Alors en fait, c'était pas ça. Moi, je réagissais comme ça. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de contrôler. J'avais besoin de contrôler, d'être sûre qu'on me donne la vérité. J'avais besoin d'être sûre que j'avais le contrôle même sur ce que les gens faisaient, sur ce que les gens me disaient, sur ce que les gens ne me disaient pas. Et lorsqu'on me ment, je n'ai pas le contrôle puisqu'on ne me dit pas la vérité. La seule chose sur laquelle je peux avoir le contrôle, c'est la vérité. Et lorsqu'on me ment, je n'ai pas le contrôle et je suis forcée à lâcher prise. Et j'ai dû accepter que je ne pouvais pas contrôler les gens ni contrôler ce qu'on me disait. J'ai dû accepter de supporter de ne pas tout le temps être au centre de la vérité, et que ce n'était pas tout le temps à moi qu'on allait dire la vérité, que ce n'était pas tout le temps à moi qu'on allait se confier, et qu'on n'avait pas forcément tout le temps envie de me dire la vérité aussi. Et j'avais beau le prendre comme un énorme manque de respect, ce n'est pas forcément un manque de respect le mensonge. C'est un énorme manque d'intégrité par rapport à mes valeurs, par rapport à nos valeurs, mais c'est aussi un manque d'intégrité par rapport aux valeurs de la personne qui est en train de mentir en fait. La personne, quand elle nous ment au premier abord, elle ne pense pas nous manquer de respect. Par contre, elle sait qu'elle est en train de manquer d'intégrité par rapport à nos valeurs à nous, et par rapport à ses valeurs à elle, donc elle préfère mentir plutôt que d'avouer qu'elle n'est pas intègre. Et c'est ça le mensonge, finalement. C'est de l'auto-trahison. Et oui, du coup, implicitement, ça va trahir la personne en face, ou on voit ça comme une injustice, ou comme un manque de respect, etc. Alors que ce n'est pas forcément ça. Puis, une autre blessure qui peut être réveillée aussi, ça peut être la blessure de l'humiliation. Ce n'est pas parce qu'on nous ment qu'on est une merde, et qu'on est humilié, et qu'on se moque de nous, et qu'on est qu'un moins que rien, et que du coup, on est sale, ou qu'on manque de respect. Mais ça peut venir réveiller ça. Et du coup, si ça vient réveiller ça, encore une fois, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la blessure de l'âme de l'humiliation. Parce qu'on peut se sentir humilié, mais en réalité, quand quelqu'un nous ment, ce n'est pas nous qui avons à avoir honte, c'est en général parce que la personne a trop honte pour dire la vérité, ou qu'il a trop peur. Et c'est là, surtout, beaucoup que j'ai envie de vous parler de ces peurs. C'est que quand quelqu'un ment, c'est parce qu'il a peur. Et c'est là où c'est très intéressant de se remettre en question. Moi, j'ai compris que si je mentais tout le temps à mon ex-compagnon, c'est parce que j'avais trop peur de ne pas être acceptée. C'est parce que je savais que si je lui disais la vérité, mais même pour des trucs bêtes, quand il me disait le nombre de personnes avec qui j'avais pu avoir un passif, je mentais sur ce nombre-là. Et pourquoi je mentais ? Parce que je savais qu'en face, il n'allait pas du tout être capable d'accepter la vérité. J'étais capable de dire la vérité à quelqu'un d'autre, mais auprès de lui, je ne l'étais pas, parce que je savais qu'en face, il n'allait pas être capable d'accepter la vérité. Il n'allait pas être capable de m'accepter comme je suis. Donc quand on ment, c'est parce qu'on a peur de ne pas être acceptée comme on est. C'est parce qu'on a peur d'être jugée. C'est parce qu'on a peur parfois de perdre la personne en face. C'est parce qu'on a peur de blesser la personne en face aussi. On a peur de ne pas assumer ou on a peur de la violence. Quand on ment, c'est parce qu'on a peur. Moi, j'ai beaucoup menti parce que je savais que je n'allais pas être acceptée telle que j'étais. Je me suis aussi beaucoup remise en question et je me suis dit, en fait, si je fais ça, si je mens parce qu'en face, je sais que la personne ne va pas m'accepter, peut-être qu'à chaque fois qu'on me ment, c'est parce qu'on pense que je ne vais pas l'accepter. Du coup, quand on me ment, il faut que je me remette en question. Est-ce que je suis assez ouverte d'esprit pour tout accepter de cette personne ? Est-ce que je donne l'opportunité à cette personne d'être honnête et d'être sincère ? Est-ce que cette personne sait que je l'aime assez et que je vais l'accepter malgré tout ce qu'il va me dire ? Et on se rend compte que les couples dans lesquels il y a le moins de mensonges, par exemple, ou dans les relations dans lesquelles il y a le moins de mensonges, c'est des personnes qui sont capables de se dire la vérité parce qu'elles savent qu'en face, la personne acceptera, fera avec, ne la jugera pas. Moins vous allez juger quelqu'un, plus la personne va être honnête avec vous. Donc quelque part, moi je me suis pardonnée d'avoir autant menti parce que je sais qu'en face, la personne ne m'acceptait pas comme j'étais, essayait de me changer et ne me poussait pas à m'accepter et que je devais être conforme à quelque chose pour être acceptée. J'avais trop peur de m'avouer cette vérité, j'avais trop peur de le perdre et j'avais trop peur surtout de voir les choses en face que cette personne n'était pas la bonne pour moi. Je devais changer, rentrer dans un moule en particulier, donc je devais lui mentir. C'est moi qui choisissais de mentir, il ne me forçait pas. Mais je choisissais de mentir parce que je savais qu'en face, je ne serais pas acceptée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, ok, donc à chaque fois qu'on m'a menti, peut-être que j'ai été cette personne qui n'acceptait pas l'autre en face. J'ai été cette personne qui m'était dans un moule. Et puis si ce n'était pas le cas et que j'ai vraiment donné l'opportunité à cette personne d'être honnête et d'être sincère et que j'ai tout montré et que j'allais l'accepter, peut-être que cette personne avait trop peur de me blesser, de ne pas être acceptée, de me perdre ou qu'elle avait trop honte. Tout simplement qu'elle a manqué d'intégrité et qu'elle n'a pas assez d'estime d'elle-même ou encore une fois qu'il y avait une souffrance. Donc quand il y a un mensonge, déjà il y a automatiquement boule de neige. Le seul moyen de défaire cette boule de neige, c'est de se remettre en question des deux côtés. De se dire, est-ce que j'ai donné l'opportunité en face à cette personne d'être honnête et d'être sincère et est-ce que je lui ai montré que j'allais l'accepter tel qu'il était ? Et de l'autre côté, est-ce que je me suis donné l'opportunité d'être sincère ? Est-ce que j'ai peur de quelque chose ? De quoi j'ai peur ? Et qu'est-ce que je veux éviter finalement ? Donc finalement, quand il y a un mensonge, ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je ressens vraiment au fond et qu'est-ce que l'autre en face a dû ressentir ? Qu'est-ce que la personne qui m'a menti a voulu éviter ? Et qu'est-ce que moi, en mentant, j'ai pas voulu m'admettre ? Parce que quand on ment, c'est soit par aversion, soit par addiction. J'ai fait un podcast là-dessus sur les trois raisons pour lesquelles on souffre en réalité. Et quand on ment, c'est pour ça, c'est soit par aversion, soit pour éviter que ça nous arrive, on ment par évitement, éviter de souffrir de ceci, éviter que ça nous arrive, donc l'aversion. Soit on ment par addiction. Addiction à l'amour, à l'importance, addiction au regard des autres, addiction aux compliments, addiction à des tas de choses. Donc on ment par évitement ou par addiction. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans quel cas est-ce que vous vous situez et dans quel cas se situe l'autre personne. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, le mensonge, on arrive à passer au-dessus uniquement par compassion et par amour. Aussi bien pour soi, quand c'est nous qui avons menti, mais aussi bien pour l'autre, quand c'est l'autre qui nous a menti. Aussi bien pour soi, quand c'est l'autre qui nous a menti, parce qu'on a fait de notre mieux et peut-être qu'on n'a pas assez montré qu'on allait accepter l'autre, mais du coup, il faudra de la compassion. Pour soi-même, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et aussi bien pour l'autre, qui nous a menti, parce qu'il était en souffrance aussi. Et vice-versa. Donc voilà, en gros, moi, les réflexions et les clés qui m'ont vraiment aidée à diminuer l'effet que le mensonge a sur moi, à ne plus mentir aussi. En fait, tout simplement, j'ai arrêté de mentir le jour où j'ai décidé de m'aimer. Le jour où j'ai décidé de m'aimer, je me suis dit, mais en fait, stop. Maintenant, dans ta vie, tu ne mettras que des personnes qui acceptent tout de toi. Et quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, je me suis dit et je lui ai dit, en fait, je te dirai tout de mon passé, de qui je suis, de ce que j'ai fait, du mal que j'ai fait, que j'ai trompé, que je me suis sentie humiliée, que j'ai eu tant de partenaires, que ci, que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est soit tu prends tout le lot, soit tu ne me prends pas. Soit tu m'acceptes en entier, soit tu ne m'acceptes pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai décidé de m'aimer, donc tu m'aimeras comme je suis ou tu ne m'aimeras pas. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à arrêter de mentir et d'être dans ma vérité et d'être dans la vérité. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, mais que j'ai aussi pu faire à autrui. Voilà, donc pour ce podcast-là, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi, que j'avais envie de vous partager. J'espère que c'est des pistes qui pourront vous aider à être honnête avec vous-même, à vous aider, à vous aimer, à aimer et à aider. Voilà. On approfondira ce sujet-là, encore une fois, dans la Bloom Academy avec nos coachs, avec des exercices aussi. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, de vos impressions, à avouer vos mensonges inavouables, entre guillemets, en commentaire. Et notez le podcast, s'il vous plaît aussi, en mettant 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire. Ça me fait plaisir, je passe vous lire et ça permet vraiment de donner de la visibilité au podcast et qu'il soit écouté par plus de monde et donc d'aider plein de gens. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très très vite. Sous-titrage ST' 501